salut dans cette vidéo je vais te montrer comment vendre des livres sur amazon alors c'est relativement simple qu'on possède et tu vas devoir utiliser la plateforme de kindle direct publishing amazon donc basiquement c'est la plateforme qui te permettra de pouvoir vendre et de poster des livres directement sur la plateforme de amazon que ce soit des livres physiques ou bien des livres électroniques donc sans plus tarder tu vas te lancer dans la création d'un compte kgp donc tu vas cliquer là ce qui est inscrit sur kgp et ensuite tu vas simplement entrer toutes les informations qui te seront demandées pour la création et la complétion de ton compte et ensuite tu vas te lancer dans la création de ton livre que soit un livre électronique ou un livre physique donc je vais te montrer comment créer un livre électronique ou ce fait tu vas simplement venir là sur la plateforme de canva qui sera une plateforme qui sera énormément utile dans la création de ebooks directement là sur la plateforme qui pourront être revendus et sont vraiment des ebooks mémorables tout ce que tu vas faire soit de préparer un contenu pour ton livre et sinon le design du ebook en question tu pourras l'accomplir parfaitement sur la plateforme de canva donc tu vas venir là sur canva tout simplement tu vas créer un compte que c'est absolument gratuit il ya une option premium mais sinon tu n'es pas obligé il ya vraiment énormément d'options pour pouvoir créer des des designs typifiant sur la plateforme complètement gratuitement après avoir un certain d'informations de connexion telles que tes adresses mails mots de passe et autres tu pourras directement te lancer là sur la page d'accueil de canva donc tu vas défiler là sur cette section là pour pouvoir percevoir les différents modèles que tu pourras utiliser et personnaliser donc dans le cas où tu souhaiterais de lancer directement tu vas tout simplement venir entrer ebook tout d'abord avant de pouvoir créer ton livre tu vas d'abord simplement insérer du contenu dans ton livre donc tu pourras écrire manuellement du contenu à ton livre dépendant du thème ou bien de ce que tu voudrais utiliser pour créer le contenu de ton livre ou tout simplement tu pourras utiliser directement l'intelligence artificielle tech bad qui te permettront de générer du contenu pour un livre de façon très simple et vraiment très rapide qui est d'ailleurs devenu gemini donc grâce à cette plateforme tu pourras entrer là et demander n'importe quoi comme un texte pour un livre de cuisine de quelque chose comme on pourra dire 500 mots et là comme tu peux le voir ça générer automatiquement le texte en question pour ton livre de cuisine mais tu pourras entre là par exemple le texte pour un livre de cuisine de au moins mille mots et là ça génère à ton texte là quand tu peux voir ça génère à du contenu que tu pourrais insérer la suite en livre donc c'est vraiment très astuce et ça te sauvera énormément de temps et donc là on sait tout ce que tu rappelles sera de relire tout ça pour le reprendre en revue et corriger les petites fautes car les intelligences artificielles sont susceptibles aux fautes ou bien aux erreurs de texte ou bien à quelconque erreur tu peux aussi ajouter bassement le contenu que tu souhaites rajouter de toi même pour pouvoir terminer le contenu de ton livre donc ensuite on va passer à la création de la couverture du livre car c'est vraiment très très important un livre est généralement jugé par sa couverture donc pour avoir de bons résultats sur ton livre niveau vente tu dois te rassurer de créer une couverture exceptionnelle donc tu vas entrer là par exemple ebook et là tu pourras percevoir énormément de modèles de couverture pour un ebook donc tu pourras basiquement sélectionner une couverture qui te plairait bien et directement l'insérer là et la modifier pour pouvoir la rendre la couverture de ton livre donc là comme par exemple là ça va très bien pour un livre de cuisine donc on va sélectionner celui ci et donc on va se lancer directement dans la personnalisation de ce modèle en cliquant la suivant personnaliser ce modèle et donc là comme tu peux voir c'est ainsi que notre ebook se présentera on va suivre la couverture de notre ebook on pourra donner un titre à notre ebook comme par exemple la maîtrise en cuisine on pourra changer cette police car elle est un peu formelle on pourra utiliser toutes ces options de personnalisation de texte là pour pouvoir changer la police directement donc on pourra paramétrer une police qui nous conviendra pas mal et là comme tu peux voir ça rentre très bien on pourra sélectionner là et insérer là le nom de l'auteur donc tu vas simplement insérer là ton nom et ensuite tu pourras personnaliser même cet arrière-plan là et insérer un arrière-plan d'une autre couleur basiquement en cliquant là sur l'arrière-plan là tu vas venir cliquer là sur l'icône des couleurs là tout en haut et tu vas sélectionner une autre couleur qui te conviendra mieux là comme tu peux voir cette couleur rentre très bien là tu vas sélectionner une image et pour ce fait tu vas simplement supprimer l'image présente aussi et là tu vas venir sur les éléments et tu vas rechercher des images de cuisine basiquement donc tu vas insérer la cuisine et donc là tu pourras voir énormément d'images de cuisine qui te seront proposées donc tu vas simplement sélectionner une image de cuisine qui conviendra pas mal comme par exemple celle-ci et tu vas venir la déporter et l'insérer là donc là ensuite tu pourras l'agrandir et là comme tu peux voir ça rentre parfaitement donc c'est une superbe couverture pour notre livre de cuisine donc ensuite là tu vois pas la page du contenu que tu pourras paramétrer tu pourras insérer là comme par exemple contenu et tu pourras citer là par exemple ton introduction et les différents chapitres que il y aura dans ton livre tu pourras paramétrer cet arrière-plan là et là tu vas en cliquant là pour modifier cet arrière-plan là tu vas sélectionner en cliquant là sur tout modifier pour modifier l'arrière-plan sur toutes les pages de ton livre là comme tu vois ce sera entièrement modifié donc tu pourras ajouter le contenu de ton livre et là tu pourras donner une description de toi même en donnant là une carrière une description de ta carrière professionnelle là comme tu peux voir ça rentre pas mal et donc tu vas donner là une description de ton parcours donc tu vas insérer ici là tes photos personnelles et professionnelles ou bien les photos de toi en train de faire ce travail là donc là aussi là tu pourras te lancer dans l'insertion de ton contenu basiquement donc tu vas retourner là sur intelligence artificielle et ensuite là par exemple tu vas défiler jusqu'à cette section qui soit la section d'introduction donc tu pourras copier ce grand titre qui est la culinaire africain donc tu vas venir copier ceci et tu vas venir l'insérer là puis là tu vas réduire la police un minimum et tu vas essayer d'écarter là comme tu peux le voir là tu vas te lancer dans l'insertion de ton contenu donc tu vas remplir tout ceci avec ton contenu de ton livre puis là tu pourras insérer là des images tu pourras aussi supprimer des images en cliquant là sur supprimer tu pourras supprimer basiquement n'importe quoi sur cette page et tu pourras même retirer cette page en entière en cliquant là sur supprimer là comme tu peux voir la page tu vas retirer là tu pourras continuer à insérer ton contenu à insérer des images de façon consistante donc tu vas tout simplement insérer là tout le contenu que tu auras eu à générer grâce à l'intelligence artificielle et que tu auras eu à créer grâce à l'aide de l'intelligence artificielle et à tes outils personnels donc une fois que ton livre sera parfaitement établi et que ceci sera la couverture tu vas venir cliquer là sur partager et tu vas te lancer là sur télécharger pour télécharger le livre en question donc une fois le livre complètement téléchargé tu vas simplement retenir là sur kindle après avoir complètement confirmé et créé ton compte kindle tu vas simplement à lister un livre et donc pour lister un livre tout simplement tu vas venir sélectionner le produit que tu auras tu vas venir sélectionner le livre que tu auras téléchargé ensuite tu vas venir là sur télécharge sur partager tu vas venir sur télécharger tu vas venir faire très attention et tu vas venir là sur la section de sélectionner les pages donc tu vas venir sélectionner uniquement tu vas décocher toutes les pages et tu vas sélectionner uniquement la page 1 et tu vas télécharger uniquement la page 1. Ainsi, lorsque tu auras terminé le téléchargement de la page 1, quand tu seras en train d'importer ton livre sur la section de la couverture, tu pourras poser la page 1 que tu auras téléchargée sur la section de la couverture et insérer le livre directement en entier sur la section du contenu du livre. Tu auras tout simplement à donner une description de ton livre en utilisant aussi l'intelligence artificielle, en venant tout simplement l'indinant, donner une description en entrant là. Comme par exemple, donne une description du livre nommé la culture gastronomique qui incitera les gens à acheter le livre. Et là, comme tu peux le voir, l'intelligence artificielle te générera une description de ce livre en question en utilisant exactement ce que tu lui auras demandé. Comme tu peux le voir, il va y avoir une description plutôt pas mal et si elle est trop longue, tu pourras toujours demander de tout simplement raccourcir la description. Et là, comme tu peux le voir la description sur le raccourci, sinon tu pourras simplement venir l'insérer là directement durant ta configuration de ton livre directement sur la plateforme de Amazon. Donc, une fois que tu auras terminé, si tu inséreras ton prix et autres informations de ton livre et directement tu auras installé ou posté sur la plateforme et sera accessible en vente sur la plateforme de Amazon. Et ce sera aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !